Je n'avais aucune idée de la puissance de l'esprit. Je ne savais pas que l'esprit pouvait se manifester et saboter, nous nuire. Mais maintenant, je le comprends vraiment clairement. Ces choses sont les plus grandes choses que je dirais à quiconque. Le monde est différent de ce qu'il semble être avec l'effet observateur. Vous savez, rien ne prend forme à moins qu'un esprit ne l'observe, et il faut juste changer légèrement de perspective. Nous voyons le monde comme solide, et nous comme séparés. Mais si nous changeons juste un peu notre perspective, nous voyons quelque chose d'entièrement différent qui est complètement libérateur. Vous pourriez être vraiment fauché, comme je l'étais lorsque je réalisais le secret. L'argent me parvenait et glissait entre mes doigts. Vous savez, les choses se détérioraient, vous pourriez n'avoir aucun argent, et vous essayez d'instaurer la richesse, la prospérité et les richesses. Ce travail parle de la puissance de l'esprit et de la puissance de la pensée. Et c'est la chose la plus importante. S'ouvrir à la possibilité que tout n'est pas comme il semble être. Même si vous pouvez vous ouvrir à cette possibilité juste un instant, vous pouvez tout ramasser le jour suivant, tout emporter avec vous le jour suivant, que tout est réel et tout ce que vous voyez. Mais si juste pour un instant, vous vous ouvrez à la possibilité que les choses ne soient pas comme vous le pensez, alors vous avez la plus grande opportunité de vraiment découvrir quelque chose d'incroyable. Ainsi, je le simplifie vraiment, et la loi de l'attraction, car je dirais à quiconque, si vous pensez juste à ce que vous voulez, c'est tout ce que vous obtiendrez dans votre vie. La chose la plus extraordinaire est que plus vous êtes sans effort, plus vous manifestez tout. Ce que vous n'avez jamais rêvé de créer notre monde physique et matériel, puis le plus grand secret, l'emmène à un nouveau niveau, et alors vous voyez vraiment que, mon Dieu, c'est super facile, gris, tout ce que je veux, comme vraiment si facile, parce que si nous croyons que c'est difficile, alors ce sera difficile, vous savez, et donc tout a à voir avec notre esprit et ce que nous croyons, et donc si nous croyons une pensée, elle se manifestera, point final. L'esprit est comme un programme informatique, et le fait qu'il soit sur une boucle négative est parce que nous l'avons programmé sur une boucle négative, mais vous savez, nous aurions pu être influencés lorsque nous étions enfants, et des choses comme ça, donc l'une des choses que l'esprit aime, c'est la répétition. Je veux dire qu'il adore ça, vous savez. Si vous regardez vraiment vos pensées, ce sont les mêmes vieilles pensées, encore et encore. Vous savez, il sert juste la même vieille chose. Donc il aime la répétition, donc la façon dont vous pouvez réécrire un programme est de mettre le contraire, vous savez. Et quand vous commencez à vous sentir comme si vous mentiez, vous direz quelque chose comme, vous savez, vous pourriez être vraiment fauché, comme je l'étais lorsque je faisais le secret, donc vous pourriez n'avoir aucun argent, et vous essayez d'instaurer, vous savez, la richesse, la prospérité et les richesses, et chaque fois que vous le dites, vous ressentez une contraction dans votre corps parce que vous savez que vous ne l'avez pas. Mais vous savez vraiment parce que je l'ai fait moi-même, après un certain temps, vous changez, vous commencez vraiment à le changer, et vous n'avez plus tout à fait cette contraction, et alors vous commencez à voir l'argent arriver. Vous savez, de différentes manières, ces pensées négatives viennent des croyances tenues dans l'esprit subconscient, elles proviennent principalement de notre conditionnement enfantin, vous devez savoir qui vous êtes afin de ne pas douter de vous-même, car celui qui doute est l'ego, celui qui doute est l'esprit, ce n'est pas qui nous sommes, alors vous devez devenir très conscient de vos pensées, celui qui doute les pensées négatives, elles viennent toutes de l'ego, toutes, car qui vous êtes n'aurait jamais une pensée négative, jamais, jamais, qui vous êtes ne jugerait jamais, qui vous êtes n'a pas, qui vous êtes permet et accepte, donc toutes ces choses viennent de l'ego, et ce n'est pas qui vous êtes, et cette voix dans votre tête que vous entendez, cette voix qui vous est si familière et semble en savoir beaucoup sur vous et sonne comme vous, cette voix n'est pas vous, cette voix est juste un programme avec lequel j'ai grandi, nous ne pouvons pas nous le permettre, nous n'en avons pas assez, vous savez, et l'argent me parvenait, et glissait entre mes doigts, vous savez, les choses se détérioraient, l'univers ferait toutes ces choses pour faire sortir l'argent de ma main, juste comme ça, parce que j'avais cette croyance que je n'avais pas une quantité abondante d'argent, j'ai essayé beaucoup de choses, j'expérimentais avec cela, donc je veux dire, je marcherai juste dans la rue et dirai qu'il y a de la prospérité, si tout le monde respire la prospérité, je fais toutes ces affirmations, vous savez, je respire la prospérité à chaque respiration que je prends, ma substance est la prospérité, je suis abondant, je suis digne, vous savez, et donc je dirai toutes ces affirmations, je les aurai toutes épinglées autour de l'appartement dans lequel je séjournais, afin que je les vois et les lise tous les jours, je faisais cette chose où je pratiquais la gratitude et j'écoutais de la musique et je faisais toutes ces choses jusqu'à ce que je me sente vraiment, vraiment bien et je me disais juste à moi-même, je suis abondant et rien ne s'opposait, aucune pensée ne s'opposait, et je me disais, maintenant, c'est le moment d'ouvrir le courrier, bon, je me sens vraiment bien, donc j'ouvrais les factures et je regardais chacune comme si c'était un chèque, savez-vous que c'était un vendredi et le lundi, j'ai reçu 25 000 dollars sur mon compte d'un endroit que je n'aurais jamais, jamais, jamais pu imaginer. Le travail est un travail intérieur, si tous ces pensées surgissent de vous, qu'ils vous battent, c'est parce que vous avez des sentiments d'indignité en vous, c'est pourquoi cela se manifeste, aucune de ces choses n'est vraie, les gens sont bien plus magnifiques qu'ils ne le réalisent, ils ont tout le pouvoir du monde, vous savez, malheureusement, l'esprit est juste notre plus grand outil pour créer la vie que nous voulons avoir, mais nous sommes dans une dualité, donc il peut également être notre bourreau, je ne voulais plus souffrir, c'était le moment pour moi comme je cherchais la vérité, je cherchais la vérité parce que je voulais un moyen de sortir de la souffrance, et vous savez, j'ai une vie incroyable lorsque je parle de souffrance, ce que je veux dire, c'est souffrir de l'esprit, pas souffrir de ce qui se passe dans le monde, c'est l'esprit, ce n'est pas le monde, ce que vous résistez persiste vrai, et donc je suis venu comprendre que si nous résistions aux sentiments négatifs, alors nous les repoussions juste à l'intérieur de nous et les supprimions, et alors ils se déclencheraient juste à chaque petite chose, vous savez, si vous avez de la colère refoulée en vous, vous pouvez parier qu'il y aura tout un tas de choses dans le monde qui déclencheront cette colère qui est refoulée en vous, donc j'ai intuitivement compris que si j'accueillais un sentiment négatif, comme imaginé en mettant mes bras autour de lui et en l'amenant près de moi, ce qui était si étonnant, il s'intensifierait pendant une seconde ou deux secondes, puis il s'évaporerait un par un, alors qu'un sentiment négatif surgirait, je l'accueillerais, il se dissoudrait, et puis s'il revenait, il ne serait jamais aussi fort comme il était, il était vraiment faible, et donc je l'accueillerais encore jusqu'à ce que je ne le ressente plus. Je ne pense pas qu'il soit possible pour moi de me mettre en colère encore, donc il y a deux choses qui fonctionnent vraiment bien, toutes les deux brillamment, l'une est la gratitude, vous pouvez faire tellement de gratitude que cela effacera simplement ses sentiments, et l'autre chose est quelqu'un qui ressent toutes ses choses à une base d'indignité, et donc ce qui enlèvera cela, c'est l'amour, si vous passez la journée à chercher toutes les choses que vous aimez. J'aime cela chez cette personne, vous savez, j'aime cette période de l'année quand cela se passe, et regardez simplement toutes les choses que vous aimez, et faites-le vraiment tous les jours, parce qu'en envoyant tout cet amour, il se multiplie, et reviendra sur vous, et les sentiments d'indignité disparaîtront. La chose la plus importante dans notre vie pour tout le monde est de devenir conscient de vos pensées. Tout dans l'univers conspire à nous renvoyer chez nous, et donc, et la façon de nous ramener chez nous est d'avoir des défis pour que nous posions des questions, et pour que nous nous ouvrions. Si je peux le faire, n'importe qui peut le faire, tout. Ce que vous avez à faire, c'est de continuer à le faire jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus aucun manque, et ce qui vous apportera le bonheur éternel est de connaître la vérité sur tout, et de connaître la vérité sur qui vous êtes, et cela vous apportera le bonheur éternel, et la manifestation du monde deviendra encore plus incroyable qu'elle ne l'était. Et lorsque vous n'êtes pas craintif, vous aimez si profondément, vous savez, l'amour que vous avez est si profond, et donc, là vous êtes dans cet état de « je suis totalement permis, et vous savez, et je m'en fiche de ce qui se passe, et vous avez juste ce courant sous-jacent de bonheur », nous imaginons simplement ce que la loi de l'attraction fait avec cela. c'est que la loi de l'attraction c'est la loi de l'attraction